Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu PC et console aussi, qui vous souvient de sortir d'ailleurs sur la Microsoft Xbox. Mais sur PC, il a été gratuit sur le site d'Epic Games, je crois jusqu'à Noël, c'est le jeu Sugnotica. Donc voilà, alors on commence le jeu, apparemment notre vaisseau prend feu, on monte dans une capsule de sauvetage. Il y a une plaque de métal que je vais prendre dans la tranche, je le sens bien, mais c'est ça. On est éjecté dans une capsule et on va arriver sur une planète inconnue. Voilà donc je me réveille, apparemment c'est en flamme. Bon alors j'avoue que j'ai déjà fait quelques essais, voilà. On pourra prendre les contrôles et tout, donc là ça brûle vite l'instacteur, on le ramasse, et on va éteindre les flammes. Donc c'est un jeu de survie, alors là au départ j'ai mis le mode normal, en fait vous devez aussi vous nourrir, vous alimenter, mais après moi je joue en mode simplifié, c'est à dire que je n'ai pas besoin de gérer l'alimentation et la soif. J'ai juste à gérer l'oxygène sous l'eau, les monstres et si jamais je meurs je reviens à la base au départ avec un peu moins de composants. Donc voilà, alors là au début on n'a pas grand chose. La capsule est en panne de partout, ça c'est la machine à fabriquer les composants, la radio est en panne, ça va sortir. Alors pour rentrer par le dessous de la capsule ou par le haut, là-bas il y a mon vaisseau qui s'est écrasé et plus tard vous allez voir qui sera atomisé. Voilà donc on est dans la flotte. Donc l'aurora s'est écrasé et pour l'instant alors j'ai juste mon souffle d'air donc j'ai que 40 unités d'air. On va récupérer, voilà donc on va récupérer soit de la nourriture, soit des composants, du métal, du titane, des coraux, on peut même attraper des poissons si on y arrive. Donc là j'ai récupéré un peu de métal. On va retourner dans la capsule. On va aller, donc ça c'est le truc à pansement s'il faut y penser. Ça produit des médicaments à chaque fois. Voilà on va mettre ça là dedans et on va récupérer du titane. Donc c'est assez classique en fait il faut récupérer des compos, après crafter par exemple du titane, des lingots de titane, du titane armé, du tissu. Après on pourra se construire un couteau. Là je me construis un petit réservoir à oxygène, se crafter des palmes. Après une combinaison en plomb aussi qui sera utile puisque le vaisseau va exploser. Et c'est pas mal. Par contre c'est un peu longuet. Donc là j'avais passé quatre heures avant de faire la suite de la vidéo que vous allez bientôt voir. Là je vais vous montrer. Là on peut récupérer les petits champignons. Ils nous servent pour les piles. Après avec le couteau on pourra gratter les coraux. Donc franchement le jeu est sympa. Il y a une belle réalisation et moyennant tant que je voulais. Et là ben voilà il était enfin disponible. Donc voilà là il y a eu quatre heures de jeu. On est un peu plus loin. Vous voyez j'ai réparé mon vaisseau, j'ai réparé la radio, j'ai réparé le système de survie. Je suis toujours en train de crafter. Je sais plus ce que je crafter là. Donc ça c'est quoi. Ah oui alors manque de place en fait dans le vaisseau. Donc j'ai fait des petits casiers flottants que je mets sous le vaisseau en fait dans l'eau. Voilà et dans lequel je mets les composants. Parce que vous allez voir votre inventaire sera vite plein et le casier qui est dans la capsule de sauvetage est tout petit. Donc là je mets les composants dans celui-là. Il y a du titane, du verre, du quartz. Ah il y a un message radio. En fait c'est une mauvaise idée d'appeler la radio parce qu'on est toujours emmerdé avec des messages radio. Donc voilà j'ai tout mis sous ma capsule. Alors vous voyez j'ai arrangé mon réservoir d'oxygène aussi. J'ai une plus grande capacité maintenant. J'ai 155 unités d'oxygène. Alors on va mettre la radio. Donc apparemment il y a un vaisseau de secours le Sunbeam qui a été mon signal de détresse. Et qui va bientôt venir. Alors c'est dommage les voix sont en anglais. Ils ont ce titre en français mais bon. C'est pareil quand vous allez utiliser un appareil. Vous allez voir pour par exemple analyser les coraux, analyser les plantes. Le texte sera en français mais la voix est toujours en anglais. Alors vous voyez mon vaisseau ben voilà il a explosé. Les moteurs ont explosé. Et du coup pour l'approcher il a fallu que je me crafte une combinaison avec du plan anti-radiation. Et je me suis crafté ce petit truc là. Une sorte de petit moteur qui me permet d'aller plus vite. Donc on va aller vers le vaisseau voir un peu si il y a des trucs à récupérer maintenant que je peux me rapprocher. Alors ça c'est original en fait. C'est des petites choses qui peuvent servir pour l'air je crois. Et qui accrochait un rocher le font flotter. Ça j'ai scanné c'est un animal amical heureusement. Regardez comme il est immense. Et en plus j'ai vu plus tard qu'il y avait des coraux sur le dessus de ce petit animal. Enfin de ce petit animal. Cet énorme animal. Donc voilà de temps en temps il faut penser à monter à la surface pour refaire le plein d'air. Alors le jeu gère le jour et la nuit. Vous allez voir la nuit c'est chiant on ne voit plus rien. Donc il vous faut une lampe de poche et forcément il faut crafter des piles. J'ai vu que plus tard on pourra recharger les piles. Alors là voilà il y a des restes du vaisseau. On va voir s'il y a des choses à récupérer. Ah ça on ne peut pas. Il y a des déchets qu'on ne peut pas récupérer. Je ne sais pas si on peut les couper plus tard dans le jeu. Ah ouais voilà ça il y a des boîtes. Des fois il y a des bruits bizarres en arrière plan. C'est quoi ça ? Ah oui c'est une petite bestiole. Et en fait quand elle sort de son petit truc, on peut récupérer de la poudre. Voilà il faut bien être attentif parce qu'on a l'occasion on peut récupérer des objets. En fait il faut scanner des objets. Essayez du rétro-engineering. C'est à dire par exemple si vous trouvez une fusée, vous la scannez. Il faudra le faire deux ou trois fois et vous obtenez le plan pour pouvoir en construire une. Donc là il y a un truc, vous voyez si on peut le scanner. C'est un fragment. Et dans les boîtes normalement il y a des choses là. Voilà on va récupérer le soufre. Donc là. On va scanner d'ailleurs la plante qui fait le soufre. Et là il y a quoi dans la boîte à cargo ? Bah il n'y a plus rien. Il y en avait une autre tout à l'heure j'ai vu. Alors là j'ai récupéré, il y avait une bouteille d'eau. Alors ce que j'ai dans la main c'est l'appareil qui scanne. Et après vous avez tout une encyclopédie, je vous l'ai dit en français, mais alors. Mais les voies sont en anglais. Donc ça voilà c'est le métal qu'on peut récupérer après pour extraire du titane. Et ça est ce que je peux récupérer ? Non je peux pas ça. Et puis vous voyez il y a les poissons qui font leur vie. Ah plus que 30 secondes il faut que je monte faire le plein d'air. Et plus tard dans le jeu on pourra grafter un petit sous-marin, un sous-marin plus gros. Enfin ça je crois que ce sera beaucoup plus tard. Il y a pas mal de choses à ce que j'ai vu sur internet. Donc là on peut explorer qu'il y aura encore un bout de métal. L'inventaire est pas gros par contre. Il faut souvent retourner à la capsule. Là je vais vous montrer un peu les fonds marins. Qu'il y a des grottes. Alors il faut être bien attentif, il y a des affleurements qu'on peut gratter en fait. Pour récupérer du métal. Et j'ai pas encore crafté la boussole du coup je suis un peu perdu parfois. Voilà le vaisseau est par là. On va y aller. Alors ça va j'ai encore de l'énergie dans le petit truc à moteur. Et vous voyez que plus on se rapproche du vaisseau, plus c'est désertique en fait. L'explosion nucléaire a un peu détruit la faune. Et la fleur aussi. Il y a encore quelque chose là c'est quoi ça. Ah c'est un peu le scan et tiens. C'est le truc qui va nous servir à construire des... Non c'est la commande du futur gros sous marin. Donc voilà on scanne et on obtient une partie du plan. Voilà c'est le cyclable, ça c'est pas encore que je veux l'avoir. Encore un petit bout de métal. Donc une grosse partie du jeu c'est ça, vous avez un mode créatif que je vous montrerai dans une autre vidéo. Où vous avez pas besoin d'avoir des composants, il n'y a pas d'ennemis. Mais au début c'est ça en fait vous allez construire votre base. On verra dans une autre vidéo elle aussi. On explore, on craft. Moi j'aime bien franchement c'est très prenant par contre voilà. Alors encore un peu de métal. Ça c'est le vaisseau et plus on se rapproche du vaisseau ben moins c'est clair l'eau. Je me suis aussi crafté un couteau qui permet de récupérer des composants. Ah il y a quelque chose ici tiens. Une boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Allez ouvre-toi, il y a une bouteille d'eau mais moi je gère pas l'eau. Si vous gérez l'eau en dessous du... Ouh il y a une bestiole là. En dessous de l'icône du coeur vous avez une icône pour les bouteilles d'eau et pour la nourriture. Vous aviez l'ombre de la bête qui est là-haut. On va aller voir s'il n'y aurait pas une caisse par là à scanner. Ah il y a quelque chose là-bas. C'est quoi ça ? Les petites icônes me disent que je peux le scanner. Voilà donc ça c'est du quoi ? Du quartz litan. Donc ça on peut pas récupérer. Vous avez tous ces bruits, les bruitages, l'écran qui tremble au fur et à mesure qu'on se rapproche du vaisseau. La voie anglaise qui nous saoule aussi. Et là voici le vaisseau. Alors par contre le vaisseau quand on se rapproche il est pas joli. Les textures sont pas très extra. Voilà donc j'ai coupé un petit peu parce que sinon c'était longué. En plus il y a une nuit tombée. Je me suis rapproché de l'arrière du vaisseau qui est assez lent pour faire le tour. Et on va voir si on peut l'explorer. Allez vous voyez ça vibre. La musique parfois est un peu oppressante là. Faut pas jouer dans le noir. Est-ce qu'on peut monter sur le vaisseau ? Alors je vous le redis au début si vous approchez du vaisseau ils vont vous dire que c'est radioactif donc il faudrait crafter la combinaison. Voilà ouais le vaisseau ok. Je sais pas s'il y a une entrée. En dessous. Non il n'y a rien à récupérer. Ça là bas c'est ma capsule de sauvetage. C'est pratique on sait où elle se situe. Voilà ça y est allez hop. On peut grimper mais j'aurais dû prendre l'instincteur je pense. Alors l'intégrité structurelle du vaisseau est faible. Il nous dit que j'aurais dû prendre envoyé un équipement de la nourriture et l'instincteur. Et l'instincteur je l'ai pas sur moi. J'ai fait de la place. Qu'est-ce que c'est qui m'attaque ? Hop. Alors ça c'est des petits crabes. Enfin j'appelle ça des crabes. Les petites destioles elles sont chiantes. Donc je pense que ça on l'explorera plus tard. Ah il y a un coffre. Il y a quoi dedans ? Un pansement. Je m'en fous mais du pansement j'en ai déjà deux. D'ailleurs je vais en prendre un voilà. Allez approche le crabe. Ah je pense qu'il faudrait que je revienne explorer plus tard ça. Ah là on va le scanner d'ailleurs. Allez hop. Filme moi le pansement et on va se tirer de là parce que je le sens pas trop. Moi ça vibre, ça bouge dans tous les sens. Allez hop, je me jette à l'eau. Alors regardez sur le chemin du retour, je vois qu'il y a des petits trucs qui brillent avec une lumière bleue. Alors quand il fait noir on le voit encore mieux. Donc il y a des coffres, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Un pansement. Putain mais il y a que des coffres de pansement. Et là il y a un coffre. Enfin un coffre. Voilà il y a un objet dedans qu'on va scanner. Alors on va se mettre encore un pansement. Alors c'est pas le bon truc. Donc on retourne dans notre petite capsule. On va essayer d'évider un peu les poches. Ah bah tiens regardez, il y a une autre capsule qui est à l'envers. Qui est éclatée. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc souvent il y a des indices, des PDA. Voilà j'ai récupéré un plan pour pouvoir crafter un truc. Un appât à bestioles. On vérifie, je vois rien là. Là j'ai récupéré des données. Et on va se diriger vers la note qui est là-bas en jaune. Et ça croyez-moi vous allez souvent le faire dans le jeu, les allers-retours. Il y a bien au moins je dirais 5 à 8 heures de jeu comme ça. Alors on revoit à notre ami la grosse bestiole. L'effet de l'eau en tout cas est hyper bien rendu. Donc là vous voyez on analyse des composants qu'on peut crafter. Les nouveaux composants qu'on a appris. Voilà on pourra faire l'appât. On pourra faire un truc à construire des vaisseaux. Là vous voyez il y a des plombs où il manque une partie. Il fera qu'on scanne les parties qui nous manquent. Ça on peut prendre des photos aussi si on veut. Là on a toutes les données techniques qu'on peut réécouter. Et l'encyclopédie. Non c'est vraiment pour les gens qui aiment ce genre de jeu. Super découverte. Et comme je vous dis il était gratuit là sur le site d'Epic Games. Ceux qui ont fait Fortnite. C'est dommage parce que je viens de voir qu'il est sorti sur la Xbox. Mais bon je vais pas acheter un jeu à 30€ quoi. Si je peux l'avoir gratuitement. Et pour une fois on va pas craquer. Donc allez on retourne à la base. Alors c'est toujours bien de tout explorer. Parce que si on reste en surface on voit rien. Et là vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que justement je suis allé un peu au fond de l'eau. Donc c'est la région des... De la forêt rouge. Et je vais tomber sur quelque chose qui brille. Voilà qu'est ce que c'est que ça. C'est une partie de sous marin. Il faut que je le scanne. Hop on prend la scannette. Et j'ai trouvé voilà le modèle du Seamost. Un petit sous marin de poche. Donc il y a la région avec les herbes rouges. Ouh la bestioles qui m'est passé devant. Il y a une région avec des grandes plantes vertes. Et il y a aussi beaucoup de régions comme ça. Vous pouvez l'explorer les cavernes. Oh ça fait peur il y a eu un bruit là. Donc il y a vraiment une grande variété de décors. Il y a même des zones où le fond n'est pas profond. Donc là pour ne pas y aller trop en sous marin. Voilà allez on va rentrer dans la base. Hop on finit à la nage. Ma chère petite capsule. Hop. On va prendre un médicament au cas où. On va aller fabriquer un peu des composants. Donc qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Voilà vous voyez ça nous dit ce qui nous manque. Donc il faut du titanium. Alors on va aller dans les ressources de matériaux. Et ça vous dit qu'est-ce qu'il faut pour crafter les produits. Et ce qui est courant c'est qu'il faut avoir les produits sur soi. Donc si ils sont dans l'armoire il faut aller chercher à chaque fois dans les armoires. Donc là on peut crafter du verre avec du quartz. Avec des débrouilles de matériaux je vous l'ai dit on fait du titane. Après on peut faire des barres de titane si on veut. Donc ça c'est pas mal mais voilà à chaque fois il faut aller dans le placard. Et dans les placards que j'ai mis sous l'eau pour récupérer les composants. C'est dommage que ça ne se carte pas à partir des endroits où c'est quoi. Ah là qu'est-ce que je peux fabriquer là ? Ah bah tiens la boussole. La boussole il faut un kit de câblage. Et un outil je peux faire quoi ? Un torche. Des coupeurs laser. Ah je peux faire le constructeur d'habitat. Bientôt je pourrais construire une base sous-marine. Ah non ça avance pas mal. Alors là justement vous allez voir ce qu'il se passe quand il fait noir. Donc soit on a une arme de poche. Ou le sous-marin qui est clair plus tard. Mais si on est à la lumière aussi on a les coraux et les poissons voilà qui sont lumineux. Par contre on y voit beaucoup moins. Pour chercher les matériaux il faut mieux aller en plein jour. Bien regardez un petit peu comme c'est magnifique. Les coraux qui brillent. C'est toujours ces bruits étranges sous l'eau. Là vous voyez le poisson il faut pas trop s'en approcher parce qu'il envoie une sorte de... Comment dirais-je ? Un liquid jaune. Et ça nous enlève des points de vie. Voilà on peut aller dans les cavernes aussi. En faisant attention à pas se perdre. Donc là c'est magnifique, c'est illuminé. Tiens il y a 9 d'aliennes. Les champignons acides et encore la bestiole qui sort du soufre. Voilà vous voyez c'est ça les affleurements. Donc des fois on a les cristaux à l'entier. Et des fois en fait il faut retrouver ces petits rochers pour les casser et voir ce qu'il y a dedans. Il y a du quartz, du titane. Voilà, la nuit on voit pas grand-chose, le vaisseau là-bas qui brûle. On retourne au fond de l'eau. Si vous allez en mode créatif c'est bien parce que vous avez d'entrée de jeu un sous-marin et vous pouvez explorer un peu toute la faune. C'est quoi là-bas qui brille ? Ah on est dans un corail je pense. Un corail ou une caverne. Ah on se rapproche de la forêt des... je m'en rappelle plus du nom là. En fait on récupère les boules jaunes et on peut récupérer les fibres aussi. Les boules jaunes ça fait du liquide. Voilà les vignes d'orin. Et là on les repère encore mieux dans la nuit. Tiens il y a le jour qui se lève. La nuit dure pas longtemps je vous rassure. Mais c'est vrai que des fois c'est pénalisant dans le jeu surtout quand vous avez plus de piles pour votre lampe. Ou que votre sous-marin à lumière a plus d'énergie. Là donc il y a plein de réseaux de cavernes. Une plantation à part c'était coincé. Je suis déjà mort une fois. Ah il y a des trucs ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on va construire des objets ? Il y a plein de petits débris, des petits bancs de poissons. Le bruit de l'eau est bien fait. Alors ça j'ai pas réussi à aller scanner les raies. Là il y a une boîte en dessous. Voilà on va sortir le scanner. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? C'est pas le bon côté. Il y a quelque chose à regarder. Allez on scanne. 30 secondes. Voilà on va le scanner avant de mourir étouffé. Voilà j'ai réussi à avoir le plan pour crafter le créateur de sous-marins. Donc ça c'est pas mal. On va retourner à la base. Voilà donc on va retourner à notre base pour aller crafter ce petit truc. On va aller voir quand même s'il manque pas encore des composants. En plus vous voyez il y a un message radio depuis tout à l'heure. Je vais aller voir ce que c'est que ce petit message radio. Il y en a pour 20 ans malheureusement. Quoi que non attendez on va passer par une petite grotte là. Encore un affleurement. Il n'y a pas de mode express pour retourner à la base. Ça c'est dommage. Chaque fois il faut y aller comme ça. Avec le moteur. Encore un affleurement. Vous voyez c'est tout petit. Au début du jour on ne les voit pas. Puis après on prend l'habitude. On passe dans la grotte. Il y a une lumière là dessus. Encore un affleurement. Là il y a une lumière. Je crois que je m'en suis aperçu après. Avec une des gâchettes. On peut allumer le projecteur. Direction à la base. Et on se retrouve là-bas. Voilà. Notre petite capsule. Comme d'habitude. On rentre dedans. Personne est rentré. C'est bon. On va aller crafter le fabricateur de sous-marins. Il faut quoi ? Donc le lubrifiant je vous le dis. Ça vient des vignes d'orin qu'on a récupéré. Le reste j'ai déjà en stock. Voilà. On va voir comment ça marche. L'équipement, la boussole. Du coup je ne peux plus la crafter. Si je peux la crafter. Mais ouais, je voulais crafter ça. Voilà. Le constructeur d'habitat. C'est avec ça que plus tard on pourra se construire dans une base sous-marine. Parce qu'on ne va pas passer notre vie dans la capsule. Il nous explique qu'on peut construire l'environnement. Ok. Nous. Allez. Alors ça c'est l'armoire de base qui est très petite je vous l'ai dit. Voilà. Bah tiens le truc qui est là. Donc c'est bon. On va sortir. On va aller le mettre ça dans l'eau. Alors d'abord regarder le... Alors on va libérer ça. Donc libérer la baie à véhicules mobiles. Il faut que je le vois dans mon inventaire. On dirait un laveur de vitres à ventouses. Ok. On grimpe. On appuie sur le bouton A. Alors d'ailleurs je voulais vous le dire mais j'ai déclenché la radio. Et du coup il y a un vaisseau qui va venir me sauver dans 37 minutes. Donc voilà on va construire le petit sous-marin. Je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est la première fois que je fais ça. Ah il est là-bas. Ah donc il faut que j'aille au point de rendez-vous pour être secouru déjà. Ne me dites pas que le jeu est fini déjà voyons. Ah il a un beau petit sous-marin. Welcome aboard Captain. Donc ça c'est quoi ? Bon ça on s'en fout. Ah oui le signal voilà. Il faut repérer l'endroit où il faut que j'aille. Donc ça c'est la capsule. Ça c'est le sous-marin. On peut choisir la couleur des points de repère. Et voilà on va aller là-bas. Ça c'est nettement mieux le petit sous-marin. On peut aller plus profondément si on peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. À la nage c'est 100 mètres. On peut sauter par-dessus l'eau. Il n'y a pas de problème faire attention à ne pas se prendre des rochers. Donc à droite en bas vous voyez il y a la coque qui est à 100%. 100% d'énergie. Et je crois que c'est la température en dessous. Alors on peut allumer la lumière. Du coup je vais visiter un petit peu la forêt rouge. Il y a un poisson qui est en train de la coque je crois. Ah il y a encore un truc à scanner là tiens. Hop on a juste appuyer sur B. Et on sort du sous-marin. Voilà vous voyez ils me disent de faire attention parce que l'oxygène doit partir plus vite. Je suis plus profond. On va scanner ça. Là je suis à 100 mètres. On va voir si rien d'autre à récupérer. Voilà mon petit sous-marin il est minuscule. Et on repart. C'est bon il y a 35 minutes. Alors on va aller un peu plus profondément. Ouais ça joue avec la lumière j'économise un peu d'énergie. Ah je ne connaissais pas ça c'est... Il y a une forêt de corail regardez il y a des sortes de raies. Enfin des raies. Les poissons lumineux. On va essayer de les scanner mais je ne pense pas y arriver. Je n'ai pas compris comment on fait pour scanner les animaux. Comme ils n'arrêtent pas de bouger. Ah oui on peut pas. Allez viens ici. Ah ouais non je ne sais pas euh... On va scanner ça aussi tiens. On va prendre un petit bout. On va le scanner et après on prend un bout. Normalement on peut jouer la souris au clavier. Moi je joue avec la mallette de Xbox 360 dedans. Qu'est-ce qu'elle veut être ? L'ordinateur elle va peut-être parler à chaque fois. Allez on va aller au point de rencontre. Ah c'est très immersif comme jeu. Sans vouloir faire de jeu de mots quoi parce qu'on est dans l'eau. Mais l'ambiance sonore, les bruits... Voilà on est dans la forêt. Alors il doit commencer à faire nuit parce qu'on ne voit plus grand chose. Il y a un banc de poissons. On va mettre la lumière. Il y a l'air d'avoir un courant froid. Là on dirait que les champignons sont morts non ? Ou c'est tout sombre ? Ah non. On essaie plus ce qu'on était en dessus. Oups là ! Oh j'ai pas fait gâche. Je suis à 69% pour la coque. Je ne sais pas si je vais cogner les poissons ou les coraux. Ah mais le sous-marin il est génial. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a un cri, ça m'a fait peur encore. On se rapproche du signal. Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'est si on dirait un alien ? Mon vaisseau ! Mon sous-marin ! Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'armes sur ce sous-marin. Ah, il m'a niqué mon sous-marin ! Mon sous-marin ! Il faudra que j'en recrafte un. On ne va peut-être pas jouer avec l'animal. Apparemment il n'aime pas ce qu'il y a de l'électrique. Je suis à 1 km de ma base je crois, donc il va falloir que je refasse tout ça à la nage. Ah non, j'ai encore le moteur électrique. Et apparemment il y a des îles aussi. Et au bout d'ailleurs il y a une construction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça peut faire lampe de poche aussi le truc. D'ailleurs vous voyez il y a la nuque qui tombe. Donc voilà, on est sur une drôle d'île, on va scanner un peu la végétation. Il y a l'air d'avoir un truc extraterrestre au bout. Ah, c'est ça, il y a des loupiottes. Des loupiottes et un chemin à parcourir. Donc le vaisseau va arriver dans 30 minutes normalement. Ah, il y a quelque chose là-bas. C'est quoi ça ? Une tablette violette. Mystérieux. Ça se mange, non ? On va le mettre dans la poche. Enfin, vu la tablette dans la poche. La poche doit être ronde quand même. Et du coup, écoutez, comme la nuit tombe dans le jeu, je vous laissez là, voilà. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ce qui se passe après sur l'île. Retourner un peu à la base, voir d'autres mécaniques du jeu. Et pourquoi pas, peut-être, on va commencer la construction. Et ça, on ira le visiter dans la prochaine vidéo, la sorte de base alien. Même si c'est nous qui sommes plutôt des aliens, puisqu'on est étrangers à la planète. Donc, j'espère que l'utilité vous a plu. Voilà, je vous l'ai dit, il y aura une partie 2, peut-être une partie 3. On va voir ça. Comme vous l'avez dit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si vous connaissez le jeu, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Abonnez-vous !